Et aujourd'hui on va parler de la transition. Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve pour une vidéo sur l'alimentation crue et aujourd'hui on va parler de la transition. Quelques notes avant de commencer, ces méthodes s'appliquent pour des chats à l'âge adulte et bien sûr comme tous mes conseils c'est toujours pour des chats en bonne santé. Pour tout ce qui est chaton je ferai une vidéo à part car il y a quelques différences par rapport aux chats adultes et donc aujourd'hui je vais vous présenter deux méthodes, la transition directe et une transition plus lente. On commence tout de suite avec la première méthode, ça va être la transition directe. Donc c'est une transition qui va se faire plus ou moins du jour au lendemain et c'est une transition à faire vraiment pour les chats qui sont plutôt jeunes, pour les chats qui sont pas addicts aux croquettes, pour les chats qui sont en bonne santé, qui mangent de tout, pour tout ce qui est chats difficiles, chats qui sont sensibles au niveau de la digestion, qui ont tendance à avoir des diarrhées, à vomir facilement. Pour tous ces chats c'est mieux de passer sur une transition plus lente que je vais détailler plus loin dans la vidéo. D'abord la transition directe. L'avantage c'est que c'est une transition qui est relativement rapide à mettre en place donc ça va pas prendre des mois, c'est rapide à faire. Les inconvénients c'est que pour tout ce qui est chats difficiles, chats qui ont des problèmes de transit, soit ils vont refuser de manger, soit ils vont avoir des problèmes de transit puisque la flore intestinale va être perturbée très rapidement. L'idée dans cette méthode c'est de passer du jour au lendemain à l'alimentation crue. Donc la veille vous donnez son alimentation habituelle au chat et le lendemain vous commencez avec l'alimentation crue. Bien sûr vous ne commencez pas avec une ration entière, vous y allez quand même un peu progressivement. Donc on commence avec uniquement de la viande et des os charnues. Donc la proportion ça va être à peu près 70% de viande, 30% d'os charnues et vous restez sur la viande et les os charnues pendant environ 5 jours pour être sûr que le chat est stable, qu'il n'a pas de problème de transit, etc. Ensuite vous ajoutez de la viande rouge pendant 5 jours. Donc vous ajoutez progressivement, vous commencez avec 5 grammes de viande rouge puis vous augmentez jusqu'à ce que vous arrivez à peu près moitié viande rouge, moitié la viande que vous donnez au début. Ensuite vous rajoutez un premier organe qui n'est pas du foie. Donc ça peut être du rognon, de la cervelle. Et pareil là les organes vous allez doucement, si votre chat lui faut en tout 5 grammes d'organes. Vous pouvez commencer premier jour 1 gramme, deuxième jour 2 grammes, troisième jour 3 grammes, quatrième jour 4 grammes et cinquième jour 5 grammes. Pour que tout se passe bien, tout taille progressivement. Ensuite vous introduisez le foie, pareil le foie ça va être gramme par gramme, en particulier le foie. Lorsque vous en donnez trop à votre chat ça peut causer des diarrhées, donc il faut vraiment faire très attention avec le foie. Et enfin on ajoute le poisson, toujours progressivement, pratiquement gramme par gramme, jusqu'à ce que vous atteignez la ration de poinçon. Là votre chat a une ration qui est plus ou moins complète, et ensuite vous allez pouvoir introduire de la variété. Donc vous introduisez des nouvelles viandes, vous introduisez différentes eaux charnues, etc. A chaque fois que vous introduisez un nouvel élément, essayez de faire de façon à ce que ce soit la seule chose nouvelle que vous introduisez dans son alimentation. Comme ça s'il y a des diarrhées, s'il vomit, s'il y a quelque chose qui ne digère pas, vous savez que c'est ce nouvel ingrédient qui pose problème à votre chat. Et donc vous pouvez facilement faire des tests, l'enlever de l'alimentation, voir si le chat a toujours des problèmes. Si vous le remettez, le chat a des problèmes, ça veut dire que cet aliment là, il est peut-être allergique, ou il fait peut-être une intolérance. Et c'est pour ça qu'on essaye d'introduire les choses toujours une par une. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aussi rajouter les suppléments, comme j'ai présenté dans ma vidéo sur les compléments dans l'alimentation crue. Pour résumer cette méthode, du jour au lendemain, on passe vers une alimentation crue. On commence avec 70% de viande, 30% d'eau charnue, et ensuite on rajoute les ingrédients progressivement. jusqu'à ce qu'on arrive à une ration complète. Ce qui veut dire que le chat, pendant quelques jours, voire quelques semaines, n'aura pas une ration équilibrée. Ce qui ne pose pas de problème pour un chat qui est adulte, tant que cette transition ne se fait pas sur une période de plusieurs mois. Si c'est sur quelques semaines, un mois, ce n'est pas un problème. Les carences ne vont pas arriver aussi rapidement. C'est une transition qui peut tout à fait bien se passer. C'est ce que j'ai fait avec Néline, et je n'ai eu aucun problème avec cette transition. C'est une transition aussi que je recommanderais, en particulier si vous donnez déjà occasionnellement de la viande crue à vos chats. Si par exemple, un soir de la semaine, vous lui donnez déjà de la viande crue, du poulet cru, du bœuf cru, et que vous savez qu'il aime déjà ça, cette transition-là, ça peut vraiment être une bonne méthode, comme ça reste relativement rapide. N'hésitez pas à faire cette transition dans ce cas-là. Et d'ailleurs, je vous encourage, même si vous ne nourrissez pas encore votre chat au cru, je vous encourage vivement à donner occasionnellement de la viande crue à votre chat. Par exemple, si le soir, vous avez l'habitude de lui donner une petite pâté en friandise, en gâterie, une pâté non équilibrée, à la place de donner ses 20-30 grammes de pâté, vous pouvez donner 20-30 grammes de viande crue. Comme ça, votre chat aura déjà sa flore intestinale qui va commencer à s'habituer à la viande crue, et il n'y a aucun problème à donner de l'alimentation industrielle et de la viande crue. Si vous avez entendu ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, j'ai fait un article sur le sujet. Il n'y a aucun problème à donner de l'alimentation industrielle et de la viande crue, tant que vous ne donnez pas trop de viande crue pour déséquilibrer l'alimentation industrielle. Mais par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 10% de son alimentation en viande crue sans aucun problème, et vraiment, je vous encourage vivement à le faire, ça rendra la transition beaucoup plus simple. N'hésitez pas à donner un peu de poulet, un peu de bœuf, un peu de dinde à votre chat pour qu'il commence à s'y habituer. On a parlé de la méthode de la transition rapide ou transition directe, maintenant on va parler de la transition qui est plus lente. Donc ça va être une transition qui est plus adaptée pour tous les chats qui sont difficiles, qui sont addicts aux croquettes, qui sont plus âgés, qui ont du mal à digérer, qui sont plus sensibles. Vraiment, pour tous ces chats-là, je vous recommande une transition lente, ça les aidera beaucoup et ça sera beaucoup plus progressif. Par contre, accrochez-vous bien, c'est une transition qui va peut-être prendre plusieurs mois, c'est une transition qui va vous être longue, ça va vous demander de la persévérance et du courage, mais ça va marcher sur pratiquement tous les chats. Le concept, pour les chats qui sont vraiment addicts aux croquettes, ça va être d'abord de passer de la croquette à l'alimentation humide, puis de l'alimentation humide vers de la viande cuite, puis de la viande cuite vers la viande crue. C'est essayer de faire un cheminement le plus progressif possible. Bien sûr, si par exemple votre chat, il mange des croquettes, mais qu'il aime la pâtée, vous pouvez commencer pâté, puis viande cuite, puis viande crue. Vous pouvez, par exemple, louper des étapes. Je passe vraiment du plus progressif possible pour les chats, qui sont les plus difficiles possibles, et c'est tout à fait possible de sauter une étape. L'idée, ça va être de tout d'abord commencer par instaurer des repas à heure fixe, pour que le chat ait faim. Parce qu'en fait, si votre chat, il a des croquettes à volonté toute la journée, votre chat n'a jamais vraiment faim, il picore un peu toute la journée, il n'a jamais vraiment cette sensation d'avoir faim. Donc si vous instaurez des repas, votre chat aura faim à l'heure des repas, il aura plus de chances qu'il mange la nourriture à l'heure des repas. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon site internet sur le nombre de repas par jour. Je vous invite vivement à le lire, et sur pourquoi l'alimentation en libre service n'est pas forcément adaptée pour les chats. Donc vous instaurez des repas, comment vous faites ça ? Au lieu d'avoir les croquettes en libre service toute la journée, vous commencez par avoir les croquettes, par exemple, 5h le matin, 5h le soir. Donc déjà, vous réduisez un peu pendant combien de temps il a les croquettes au long de la journée, et vous réutilisez ça de plus en plus progressivement jusqu'à ce qu'il ait à peu près plusieurs repas de 20 minutes. Donc il y a les croquettes 20 minutes par jour, 3, 4, 3, 4 fois par jour, pour l'habituer à ce qu'il faut qu'il mange ses croquettes pendant ses 20 minutes, 3 ou 4, 5 fois par jour, comme ça lui correspond. Ensuite, vous remplacez progressivement ces croquettes par de la pâté. S'il aime déjà la pâté, vous pouvez passer directement au fur et à mesure d'une semaine. Vous commencez au début de la semaine, 70% croquettes et 30% pâtés, et à la fin de la semaine, vous passez à 100% pâtés, en y allant progressivement chaque jour un peu plus de pâtés, et un peu moins de croquettes. La durée de cette transition, ça va être ce qui est adapté à votre chat. Donc s'il faut 3 semaines pour faire ça, vous faites ça en 3 semaines. Si il a l'habitude de manger beaucoup de pâtés, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement. Si vous nourrissez votre chat avec de la pâté, faites bien attention à ce que ce soit de la pâté complète, et non de la pâté complémentaire. La pâté complémentaire n'étant pas équilibrée, tandis que la pâté complète est équilibrée. Une fois qu'il mange entièrement de la pâté, vous pouvez commencer à introduire de la viande. S'il n'aime vraiment pas la viande crue, vous pouvez commencer avec de la viande cuite, ce qui sera peut-être plus facile, parce que ce sera plus appétant. Donc si vous faites griller la viande, et une fois qu'il commence à manger de la viande, vous pouvez en introduire de plus en plus, jusqu'à à peu près 10% de sa ration. Après il y a plusieurs options, soit vous donnez une ration entièrement cuite, sauf les eaux charnues, il ne faut pas cuire les eaux charnues. Donc vous prenez la ration que vous planifiez de lui donner crue, vous cuisez tout, vous enlevez les eaux charnues, et progressivement vous introduisez ça. Donc vous pouvez commencer à 100% pâté le premier jour, le deuxième jour 80% pâté, 20% alimentation cuite, le troisième jour vous passez à 50%, 50%, le quatrième jour 20% de pâté, 80% de cuit, etc. jusqu'à ce que vous arrivez à ce que votre châme mange entièrement cuit. Puis ensuite, vous cuisez de moins en moins, jusqu'à ce que la ration soit crue. Et là après, une fois que c'est cru, vous pouvez ajouter les eaux charnues, puisque les eaux charnues ne peuvent être données que crues, on ne donne jamais les eaux charnues cuits. Vous pouvez aussi passer directement de pâté à cru, en faisant pareil les pourcentages, soit 100% pâté, puis 80%, puis 50%, puis 20%, puis 0%, et en combinant le reste avec du cru, jusqu'à ce que vous arrivez à une ration complète. Donc il y a différentes options. Le plus important, c'est d'y aller très lentement, donc aussi lentement que votre chat accepte de manger, pour arriver à la fin à une ration complète, crue. Par exemple, si votre chat, il est vraiment difficile, quand vous êtes à la pâté, vous prenez 1 g de poulet, vous coupez en tout petit, 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 vous le mélangez dans la pâté, le chat ne se rendra pas compte, et il mangera toute la pâté. Le jour d'après, vous passez à 2 g de poulet. Donc pareil, vous le coupez en tout petit, vous le mélangez pour ne pas qu'il s'en rende compte. S'il s'en rende compte, vous retournez à 1 g, vous restez plusieurs jours à 1 g, casque, il accepte de manger les 1 g. Ensuite, vous passez à 2 g. Là, pareil, vous y allez vraiment lentement, s'il accepte de manger les 2 g, vous passez à 3 g, ainsi de suite, en y allant vraiment très progressivement, quitte à vraiment donner pratiquement rien au début, pour que le chat commence à s'habituer tout doucement au goût de la viande. Vraiment, l'idée, c'est d'aller le plus lentement possible pour que votre chat s'habitue à la viande crue, et qu'il ne faut surtout ne pas le brusquer. Si votre chat est vraiment bloqué par rapport aux eaux charnues, par exemple, vous pouvez remplacer les eaux charnues par un autre supplément. De même, si votre chat est entièrement bloqué par le poisson, il est tout à fait possible de remplacer le poisson par certains suppléments. Donc, si votre chat est vraiment bloqué sur quelque chose, il y a des alternatives qui sont possibles. Ne vous laissez pas abattre par ça. Il y a toujours des alternatives. L'alimentation crue s'adapte à votre chat, et ce n'est pas le contraire. Voilà. Donc, l'idée d'une transition lente, c'est d'aller le plus lentement possible pour que votre chat atteigne une alimentation crue. Pareil, dans cette transition, il est aussi possible que pendant quelques semaines, votre chat n'est pas une ration parfaitement équilibrée, mais ce n'est pas un problème si c'est un chat qui est adulte, et que ça reste sur une période de temps qui n'est pas trop longue. Vous retrouverez toutes les informations que j'ai partagées dans cette vidéo dans mon article sur mon site internet. Donc, un article sur la transition, je vous mettrai le lien dans la description. Pour les chatons, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur mon site, vous trouverez aussi un article sur les chats difficiles, et avec des astuces spéciales chats difficiles. Il y a plein de petites astuces pour aider votre chat à manger de la viande crue. Comme cette vidéo commence à être un peu longue, je ferai une autre vidéo sur les astuces pour les chats difficiles. En attendant, n'hésitez pas à aller lire mon article à ce sujet sur mon site internet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et on se retrouve rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501